Dominique Cali veut que Vettel reste proche de la F1 à l'avenir. Écoutez, j'ai quelques doutes là-dessus, honnêtement, j'en doute. Entre autres choses, nous avons parlé de sa décision et de l'avenir. Sébastien sera toujours associé à la F1, et bien sûr, nous voulons que ce lien reste trop à l'avenir. Mais est-ce que lui a envie d'être associé à la F1, en fait ? Est-ce qu'il ne veut pas complètement passer à autre chose ? S'il est intéressé par l'idée de faire partie de notre système et que les approches s'accordent, je l'accueillerai bien sûr ici. Mais nous savons que, déjà après la saison, il veut faire le tri et profiter du temps avec sa famille. Dominique Cali a réfuté l'idée de Vettel, disant que la F1 était en retard sur les motorisations à carburant neutre en carbone, alors que lui avait roulé avec une monoplace de ce type à Silverstone. Ça fait une grande différence si vous devez préparer une seule voiture pour un ou deux tours, ou 20 en voiture pour 70 tours à une saison entière. Nous ne sommes pas en retard sur la technologie, au contraire. Nous sommes en avance sur le calendrier. Je verrai certainement de mon vivant en carburant écologique, en formulant. Ah bah oui, on te le souhaite, Dominique Cali, t'es pas si vieux que ça, de toute façon. Il a quel âge, lui, d'ailleurs ? Il a 57 ans ? Bah oui, dans 4 ans, normalement, les carburants écologiques, donc, entre guillemets. Donc oui, normalement, dans 4 ans, tu seras pas mort, Stéphano. Tu n'auras que 61 ans. Quant à Vettel, est-ce qu'il va rester lié d'une manière ou d'une autre à la F1 ? J'en doute, personnellement. On verra, mais bon. A mon avis, ça va faire comme Kimmy, il va totalement rachiquiter les paddocks et tout, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao. Alors, sauf nowhere. Alonso était heureux de vouloir aller au Mans, avec Alpine. Mais tout s'est finalement écroulé, le 1er août. Alonso, qui a remporté à la fois le titre en WEC et deux éditions des 24 heures du Mans, avec Toyota, lors de sa pause en F1 à la fin des années 2010, s'est toutefois distancié de cela récemment, en déclarant qu'il ne pensait qu'à la F1, et qu'un retour en 1500 ou en WEC n'était pas dans sa tête. L'Espagnol a probablement fait une croix sur cette suite de carrière chez Alpine, avec son choix d'aller chez Aston Martin. Sauf noire révèle qu'Alonso était bien au courant des projets WEC d'Alpine, et qu'il ne semblait pas s'opposer à la proposition de Rossi. Nous avons eu des conversations avec Fernando et Laurent Rossi. Concernant sa fin de carrière en F1, sur le fait que nous aimerions qu'il continue dans la famille et faire d'autres courses avec Alpine. Ce n'était donc pas vraiment une surprise pour Fernando, car il a accepté de le faire et a pensé que c'était une bonne idée. La question était juste de savoir quand ça arriverait, mais quand sa carrière en F1 sera finie, le fait d'aller au Mans, etc. Oui, il était absolument heureux de continuer dans cette voie, c'est ce qu'il nous avait dit. Bah écoutez, voilà, il a dit ça, mais il a fait d'autres choses en coulisses. Donc, il vous a bien mené en bateau, j'ai l'impression, Fernando. Surprenant, revirement de situation en tout cas. Après, peut-être qu'il est romain avec Aston Martin un jour, s'ils vont en hypercar, là. A voir, je vous laisse commenter, ciao. Alors, Chauvelin explique ce qui s'est passé le vendredi de la Hongrie pour Mercedes. On a appris beaucoup de choses vendredi, c'était un peu inconfortable et la voiture était dans une mauvaise position. Mais c'était un de ces moments où nous sommes allés dans un sens et avons réalisé que nous devions aller dans l'autre. Une expérience utile. Nous faisons ces courses en disant que nous devons faire des expériences et apprendre pour l'avenir. Ça semble génial sur le papier, mais en pratique, ça peut être assez difficile et inconfortable. C'est un excellent retournement de situation. Les deux pilotes ont fait un excellent travail ainsi que l'équipe. Chauvelin explique la différence de stratégie entre Russell, Pullman et Lewis Hamilton, coincé en 7ème place au départ à cause d'un problème technique en calife. Les deux pilotes n'ont même pas eu les mêmes pneus compte tenu de leur position de départ. Nous avons examiné chaque cas séparément. Avec George, nous voulions qu'il soit en tête de la course. Les conditions étaient assez délicates. Il y avait un peu de pluie dans l'air. Il semblait qu'il faisait assez froid. Ça pouvait être assez glissant et ce pneu tendre lui donnerait la meilleure chance de quitter son emplacement proprement. Parce que pour garder l'espoir que George puisse gagner la course, nous devions être en tête de ce premier relais. D'où les pneus tendres du coup. L'argument pour Lewis était très différent. On a eu ce problème de DRS en calife qui a fait qu'il était bien hors position. Donc le pneu médium lui a donné une meilleure durée de vie. Ça lui a permis de faire l'overcut. Nous avons pu rester en piste longtemps. Et cela a mis en bonne condition pour la fin de course avec ses pneus. Finalement, c'est ce qui lui a permis d'avoir ce rythme qui a pu l'amener jusqu'à la deuxième place. Non mais franchement... Franchement, belle strata à Mercedes de séparer les deux pilotes. En plus, de ne pas faire la même strata pour les deux pilotes. C'est ce qu'il faut faire en général. Surtout quand l'un est premier et l'autre set. Mais ils n'ont rien à se reproger. Peut-être un petit arrêt assez long par moments. Encore travailler un peu les arrêts peut-être. Mais globalement, ils ont fait du bon boulot je trouve. Alors dommage encore une fois que Hamilton n'a pas pu se débarrasser de Norris au départ. Ça lui aurait fait gagner du temps. Mais bon, il s'était déjà débarrassé des deux alpines. C'était assez imprévu. Donc c'était déjà pas mal. Donc voilà, on verra ce que ça donne à ce pas. Ciao ! Allez, encore un article sur Ricardo. Bon, je vous avoue que Ricardo il me saoule. Alors, ce sera la dernière fois que je lis ce qu'il dit. Parce qu'il répète toujours la même chose en fait depuis des mois et des mois. Donc évidemment, on traitera son actualité s'il est viré de chez McLaren ou s'il va chez Alpine. Mais ses déclarations, j'en peux plus. Donc ce sera la dernière fois que je vous fais un article sur lui. Je suis si heureux d'avoir une pause. J'en ai d'autant plus besoin que si ses 6 mois n'ont pas été très bons. C'était pas les 6 mois que je voulais. Même si la saison se passait bien, là une pause est toujours agréable. Juste pour s'évader, la F1. Ces jours-ci est intenses. Mais les hôtels sont pleins de monde. Et ces week-ends sont tellement chargés que s'éloigner du cirque pendant quelques semaines sera vraiment agréable. Que va faire Ricardo pour se ressourcer ? Pour être honnête, le fait de changer de lieu de vie pour un moment me permet de me remettre naturellement à zéro. Un point tel que j'imagine qu'après 10 jours ou 2 semaines de vacances, j'aurai en quelque sorte évacué l'impression d'être parti en vacances. Puis je retrouverai cette fin. Je n'y pense pas naturellement après avoir pris des congés. C'est normalement comme ça que ça marche pour moi. Encore une fois, je sors, je suis avec mes amis, je bois quelques bières, je m'abuse. Puis j'arrive à un point où je commence à me sentir non pas coupable, mais juste comme d'accord, il est temps de recommencer. Ensuite, c'est une sorte d'interrupteur naturel qui se remet en marche, probablement après 14 jours. Un désir affirmé de rester en F1. J'aime plus que tout ce sport. Ce sport, c'est l'un de ceux où vous êtes aussi bons que votre dernière course. D'une certaine manière, si vous ne gagnez pas, il y a toujours quelque chose à prouver. Que ce soit aux fans, aux supporters ou à vous-même. Je pense que le plus important, c'est d'abord et avant tout à vous-même. C'est pourquoi je continue à le faire. Parce que je crois toujours que je peux le faire. Et le faire au plus haut niveau. Donc j'essaie toujours de le prouver pour moi. N'est-il cependant pas trop démolarisé par sa chute de performance depuis 2 ans face à Norris ? Vous pouvez absolument trouver encore le bonheur. Et bien sûr, ce sport probablement, plus que la plupart des autres, est un sport, j'en ai déjà parlé. Où le ratio de victoire est si faible. Le pourcentage est si faible, contrairement à un sport d'équipe. Il est probablement de 50%. Il faut donc faire avec et comprendre que l'on ne gagnera pas tous les week-ends. Mais que l'on peut toujours se fixer d'autres objectifs et trouver d'autres moyens d'être heureux et de s'épanouir. Il n'y a rien de mieux que de gagner. Mais il y a certainement d'autres moyens de s'y parvenir. Je suis donc toujours en train de traverser cette période. Et je l'apprécie. Tu apprécies te faire mettre une branlée par Norris ? À d'autres, à d'autres, Daniel. Franchement, quelle langue de bois là aussi. Bien sûr, c'est un sport qui peut être émouvant, avec des émotions dans les moments forts, dans la frustration et d'autres choses de ce genre. Mais je l'aime toujours plus que tout. Oui, mais est-ce que la F1 t'aime, Daniel ? Tu aimes la F1, mais est-ce qu'elle t'aime ? Est-ce qu'elle veut de toi encore ? Je n'en suis pas si sûrement. Alors, il sera... Même si votre piastreille prend sa place, j'imagine qu'il trouvera un refuge chez Alpine. Mais bon, sa carrière avec Ado, elle commence à ne plus ressembler à grand-chose. Honnêtement, ses résultats ne sont pas là. Là, il va peut-être retrouver Alpine, qui l'avait quitté à l'époque, c'était Renault, un peu à l'arraché. Pour rejoindre McLaren, où il se voyait grand et beau, et battre Norris. Au final, c'est un bide total. Donc, Ricardo, pour moi, il est fini, tout simplement, en fait. J'aime bien la personne, mais le pilote est devenu mauvais. Donc, il est fini, c'est tout. Ça arrive, ça peut arriver, voilà. Il n'y a pas de honte. Allez, je vous laisse commenter. Et en attendant d'avoir des nouvelles de ce qui va se passer pour Piastri, et pour Ricardo, éventuellement. Même si, évidemment, je suis au courant qu'il y a encore un contre avec McLaren. Mais bon, sa place semble quand même assez menacée. Je vous laisse commenter, ciao. Dominique Kelly, il n'y a pas de place pour les idiots en Formule 1. Bon, bah, virer Binotto, du coup. Bon, évidemment, il ne parle pas des directeurs d'écurie, il parle des fans idiots. Sur le Hangar Ring, certains fans de Verstappen. ont été vus en train de brûler des produits à l'effigie d'Hamilton. Une fois de plus. Un acte que le champion du monde, en titre, avait lui-même dénoncé. Pour le PSG de la F1, Dominique Kelly, c'en est trop. Ces types de comportements sont absolument inacceptables. Bah oui, mais faites quelque chose. Au lieu de dire ça, c'est bien beau de dire inacceptable. Il faut que c'est pas bien. Arrêtez. Mais faites quelque chose. Virez-les, bannissez la vie. Enfin, absolument, il n'y a pas de discussion là-dessus, pas de compromis. Répond l'Italien, lorsqu'il lui demande si cette campagne était importante pour la discipline. C'était formidable de voir tout le monde embrasser ce message immédiatement. La beauté de notre sport est que nous pouvons contrôler de nouveau les tribunes qui accueillent beaucoup d'enfants et de familles. C'est bien de voir que le public est varié. Pour contrôler les abus qui persistent, Dominique Kelly explique que la F1 va mettre en place des lieux dédiés sur les circuits qui permettront au spectateur de dénoncer les mauvais comportements. Il ne doit y avoir aucune crainte à donner des infos. Nous mettons en place des endroits qui permettront de mettre un problème en évidence, si nécessaire. Bien sûr, si quelqu'un se comporte d'une mauvaise manière, nous réagirons très très fort. Il n'y a pas de place pour les idiots. Nous ne voulons pas leur accorder le moindre espace. Nous sommes un sport et il y a la compétition. Et vous devez toujours être respectueux. Ouais, bah on verra comment ça se passe à Zandvoort. Mais vu ce qui s'est passé en Autriche et dans une moindre mesure en Hongrie, je crains le pire pour Zandvoort, honnêtement. Donc si vous êtes fan de Mercedes, n'allez pas à Zandvoort. Boycottez le circuit. C'est con parce que le cadre est joli, il y a la plage et tout derrière. Il y a la mer, les dunes, etc. Mais il y a trop de débiles en fait, parmi les fans de Max. Et il n'y aura que ça là-bas. Donc n'y allez pas, vraiment. Ce serait dommage qu'il vous arrive une bricole, quoi. Je vous laisse commenter, ciao. Aston Martin, un point en arrière pour Alonso, De La Rosa et Rashmar ne sont pas d'accord. Alors, qui dit quoi ? Alors, avant de lire leur avis, moi je vais donner le mien. Je pense que, sur le papier, ce n'est pas un bon choix. Mais en même temps, on avait dit pareil pour l'arrivée d'Hamilton chez Mercedes en 2013. On avait dit, mais attendez, Mercedes ne sont nulle part. Qu'est-ce qu'il va faire chez Mercedes ? Il a eu le nez fin. Sauf que là, il n'y a pas de changement de réglementation qui arrive. Il a déjà été fait. Donc bon, le choix est un peu plus difficile à faire. Est-ce qu'il a pris la bonne décision ou pas ? Pour l'instant, on dit direct non. Mais attention, on ne sait jamais. Mais Alpine peut perdre de la puissance et on peut gagner de la puissance chez Aston Martin. La F1, ça bouge tout le temps. « Le plan de continue, c'est de gagner à nouveau », déclaré De La Rosa à la radio espagnole. « Fernando ne le dira pas, mais il a changé son plan parce qu'il considère que c'est un meilleur plan. C'est un bon changement, j'aime beaucoup, et c'est dans la bonne direction. Les gens ne comprennent pas ce qui se cache derrière Aston Martin. » Alonso a visiblement peu apprécié. Calpin ne lui offre pas plusieurs années de contrat, mais De La Rosa admet avoir été surpris. « Ça nous a tous pris au dépourvu. » C'est incroyable que la nouvelle soit passée inaperçue en Hongrie. Ils l'ont bien cachée, à la fois Fernando et Aston Martin. Un autre ancien pilote, Rav Schumacher, pense qu'Aston Martin est un peu en arrière dans la carrière du double champion du monde, tandis que Massa craint que son ancien équipier ne cause des problèmes au sein de l'équipe. Si les choses restent comme elles sont maintenant, Fernando se battant pour les 10e, 11e, 12e, 13e position, je ne pense pas que ce sera vraiment intéressant pour lui, a déclaré le brésilien. De La Rosa pense cependant qu'Alonso a fait le bon choix. L'investissement est là, c'est un fait. L'équipe se développe rapidement, mais ils avaient besoin d'un pilote comme Fernando pour générer cette motivation supplémentaire. C'est la lettre d'introduction parfaite pour signer des ingénieurs. Quand vous signez Alonso, ce n'est pas pour être au milieu de la grille. Et quand une signature est à se faire en si peu de temps, la motivation pour signer est très forte dans les deux sens. Ce sera un projet gagnant, tôt ou tard. Au final, c'est cette ambition et cet investissement qui amènent un pilote à prendre une telle décision. Beaucoup de gens sont surpris. Disant que cette signature est un peu en arrière. Ok, c'est une équipe moins bonne maintenant. Mais c'est une équipe qui investit beaucoup. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Bon, en gros, De La Rosa, il pense que c'est une bonne chose. Et Rav Shumar, il pense que ce n'est pas une très bonne chose, ce qu'il a fait. Moi, j'aurais tendance à plus penser comme De La Rosa quand même. Mais je suis un peu plus mitigé, je suis moins sûr que lui quand même. Lui, il a l'air très sûr de lui, De La Rosa. C'est un très bon choix, ce qu'il a fait, etc. Moi, je ne sais pas, je suis un peu plus réservé, mais... Je dirais qu'à 60%, c'est le bon choix, à 40%, c'est un mauvais choix. Je dirais un truc comme ça. Lui, c'est 100-0, quoi. Écoutez, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Pour l'instant, il faut qu'il finisse sa saison chez Alpine. Et on verra si c'est fait dans de bonnes conditions ou pas. À mon avis, il y aura quelques tensions, quand même, dans l'équipe. À voir. Et rendez-vous à 17h pour Fernando, saison 2, sur Twitch. Ciao. Eric Bouillet. Alonso n'a jamais été un torpilleur d'équipe. Alors, petite annonce avant de passer à cette news. À 17h, aujourd'hui, donc, jeudi 4 août 2022. Sur mon Twitch, je vais diffuser la saison 2 de Fernando. La série Amazon, donc, qu'ils ont fait... La saison 2, ça va être, je pense, sur la saison 2021 chez Alpine, du coup. Il y a 4 épisodes que je vais diffuser à la suite. Ça va durer un peu plus de 2 heures, à peu près. Donc, venez sur le Twitch, ça peut être intéressant. C'est un peu le Drive to Survive d'Alonso, en fait, cette série. On a vu la saison 1 hier, c'était pas mal. Bon, c'était plus sur Le Mans, le Dakar et l'Indycar, mais bon. La saison 2, ça devrait se concentrer sur Alpine, donc abonnez-vous au Twitch. On commence le live vers 17h. Alors, je vous mets le lien dans la description, comme d'hab. Donc, passons l'article. Boulier tord le coup aux préjugés concernant son ancien pilote-fan d'Alonso, non sans nuancer son point de vue. Alonso manquerait d'esprit d'équipe ? Que nenni, répond Harry Boulier. Avec vigueur, les deux hommes ont collaboré à Chima Karen de 2015 à 2018, période lors de laquelle Alonso a connu une saine émulation avec Button et Van Dorn. Voilà qui était drastiquement différent de son premier passage à Walking en 2007, où sa relation délétère avec Hamilton, le gros Key, avait grandement contribué à la perte du titre mondial par les Curry. Alonso serait-il trop égoïste ? Boulier l'a récemment contesté, pas constaté du coup, tout en admettant qu'un statut de pilote numéro 1 contribue grandement à une bonne entente entre Libère et un cookie-pied. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi cette réputation de perturbateur a pris de l'ampleur à confier Boulier à GP Racing, avant qu'on apprenne soudain qu'Alonso allait quitter Alpine. Il n'a jamais été un torpilleur d'équipe, il a un véritable esprit d'équipe, mais pas toujours avec le pilote de l'autre côté du garage. Il travaille bien dans un cadre où il est numéro 1, et il y a un numéro 2 qui peut l'aider. Et ils peuvent travailler ensemble. Quand il était avec Button, ils étaient suffisamment intelligents pour se comprendre et se respecter. Avec Stoffel, il pouvait utiliser le feedback de Stoffel à son profit. C'est pourquoi la relation fonctionnait. S'il ne veut pas utiliser un pilote à son profit, cette personne devient un ennemi. Ah ouais, mais je suis désolé, mais ce genre de mentalité, c'est un peu toxique quand même. Sous prétexte que le pilote numéro 2 ne veut pas être à son service, donc ça devient un ennemi, quoi. Bah non, je suis désolé, c'est un peu limite, quoi. Mais je le voyais comme le meilleur bâtisseur d'équipe de tous les temps. Il a un grand compétiteur, il est focalisé sur lui-même, mais il veut inclure tout le monde autour de lui pour gagner. Ouais, mais je crois que c'est pas la bonne mentalité quand même. Fernando lit chaque détail. Il se terre dans son vestiaire du motorhome, et on pourrait croire qu'il se détend, mais la plupart du temps, il travaille. Il étudie la dégradation des pneus de toutes les voitures rivales qui l'entouent à partir des essais du vendredi et le dimanche. Il sait ainsi avec quels adversaires se battre, et avec lesquels il doit garder ses distances. En course, il absorbe encore plus des détails sur les écrans des spectateurs, et utilise ces informations pour en tirer un avantage. Il est incroyablement fort au niveau stratégique. Il fait partie de ses pilotes, qui comprennent tout l'aspect technique de la voiture. Il n'est pas ingénieur, mais il comprend le fonctionnement des systèmes, et donne des conseils pour qu'il marche mieux, sans pour autant essayer de les reconcevoir lui-même. La différence est ténue, mais importante. D'accord, bon. Ah là là, sacré Fernando ! Sacré caractère, quand même, bon allez. A toutes, pour ceux qui sont au moment là sur le Twitch à 17h. Ciao ! Mercedes prévient Syrival. Nous avons plus de performances à venir. Nous voulons gagner des courses dans un futur proche. Tu m'étonnes. On a plus à venir, déclaré la chauveline. Nous essayons d'apporter davantage de perfos pour Spa, ce qui, je l'espère, nous permettra d'éduire l'écart. Nous ne sommes plus très loin désormais, mais nous allons continuer à développer la voiture pendant un certain temps. Nous sommes plutôt excités, cela dit. Les dernières courses ont été plus amusantes, les plus amusantes de l'année, et nous espérons franchir ce pas supplémentaire, parce que nous voulons clairement gagner des courses dans un futur proche. On travaille donc pour y parvenir. Chauveline décrit le double podium de Budapest comme étant particulièrement satisfaisant, le résultat n'ayant pas été obtenu grâce à des problèmes de fiabilité chez la concurrence. Oui, c'est vrai. Bon, la bourde concernant l'eau claire a bien aidé, mais ça a été obtenu à la régulière. La dernière course était particulièrement satisfaisante, car nous n'avons pas eu besoin de malchance chez qui que ce soit, ou d'un problème de fiabilité. Le rythme de la voiture était bon également. C'est toujours agréable de connaître une bonne course juste avant l'intérêt festival. Le plus satisfaisant était de voir où était la voiture en termes de rythme, en qualif et en course. Nous avons eu beaucoup de retard à rattraper depuis le début de l'année. Nous avons travaillé très dur pour amener des pièces lors de chaque course, et c'était très satisfaisant de voir que nous pouvons maintenant courir contre les Ferrari et les Red Bull à l'avant. Alors oui, contre les Ferrari et la Red Bull de Perez. Parce que la Red Bull de Verstappen, malheureusement, elle n'est pas encore atteignable. Il manque un peu. Eh bien, on verra, c'est pas ce que ça donne. Putain, il faut attendre encore 3 semaines et demie. C'est trop long, franchement. C'est très frustrant. Mais bon, ils ont le droit de se reposer aussi. Tout ce monde de la F1. Je vous laisse commenter. Ciao. Leclerc tire le bilan de cette première partie de saison. C'était soit gagner, soit avoir des problèmes. En fait, vous pouvez faire les deux si vous êtes une bonne équipe, en fait. Tout d'abord, c'était incroyable de voir que nous sommes enfin, nous sommes enfin remis à nous battre pour la victoire. Que ce soit dans les hauts ou les bas, il n'y a pas eu de course sans émotion. C'était extrêmement fort. C'était soit gagner, soit mener. Puis des problèmes surviennent, ou quoi que ce soit d'autre. D'autres, donc, ça a été une première partie de saison avec pas mal de choses qui se passent. D'un autre côté, nous n'avons pas réussi à maximiser tout le potentiel que nous avions. Et ce n'est pas génial. Nous avons encore la deuxième partie de saison pour nous rattraper. J'espère que... Et je vais attaquer au maximum. Mais les dernières courses ont été un peu difficiles. Comment il est mesuré dans ses propos, Leclerc ? Alors qu'il doit penser que c'est une belle bande d'abrutis, cette équipe Ferrari, quand même. Mais il ne peut pas le dire, forcément, sinon il se fait virer, quoi. Et sa carrière en prendra un coup. Quelles sont les mesures à prendre, selon lui, alors que certains appellent Ferrari à procéder ce changement ? Disons que nous savons que nous devons travailler là-dessus. Nous voulons absolument tout faire pour nous améliorer dans chaque chose que nous faisons. Et évidemment, en regardant la première partie de saison, il y a eu des problèmes de stratégie. Il y a eu quelques problèmes de fiabilité. Il y a eu des erreurs de pilotage. Sur la fiabilité et la stratégie, nous travaillons extrêmement durs pour nous améliorer. Et après une erreur, nous suivons toujours exactement le même processus, qui consiste à analyser d'où viennent les erreurs, pourquoi avons-nous pris la mauvaise décision à certains points de la course, afin d'aller de l'avant. Dès qu'on comprend une erreur, alors on peut passer à autre chose. On peut passer à une nouvelle erreur, en fait. C'est un peu ça, chez Ferrari. On comprend une erreur, on passe à une nouvelle erreur, on la comprend, et ainsi de suite. Voilà, merci. Belle équipe, hein. Mon dieu, quelle équipe de losers. Heureusement que les pilotes rattrapent un peu le truc. Donc voilà, la déclate de Leclerc. Ciao, ciao. De Vries a ses chances chez Williams, mais aussi chez Alpine. Oh non, ils vont pas mettre De Vries chez Alpine. Il manquerait plus que ça. Donc Williams, ils ont confirmé Albon hier, du coup. Ils ont pas confirmé Latifi. Ni le P2, d'ailleurs. L'éventuelle remplaçant de Latifi. Mercedes aimerait avoir son pilote dans cette équipe cliente, mais il n'a une place pour les néerlandais chez Alpine ne pas exclure, puisque son talent est plus que reconnu. Champion F2 2019, et champion formuleux 2021. De toute évidence, tout le monde autour de moi partage ce rêve et cet objectif de me mettre en F1. Je mentirais si je disais que je ne voulais pas y en F1. Mais je suis aussi content de ce que je fais en fin de compte. Il sort de mon contrôle, donc le temps nous dira ce qui va arriver. Je ne peux que faire du bon travail sur la piste. Je suis flatté que mon nom soit là. Et nous verrons si ça arrive fin en 2023. De toute façon, bon, si Piastri va chez McLaren, ils vont sûrement reprendre Ricardo. Ils vont prendre la facilité. Ils vont pas mettre De Vries chez Alpine. Ça n'en a pas trop de sens. Donc moi, pour moi, il ira pas chez Alpine. Williams, oui. Enfin, effectivement, c'est plutôt crédible. On verra ça. On va attendre une confirmation, évidemment. Ciao. Binotto. Ferrari va devoir vivre avec une fiabilité précaire jusqu'en 2023. Voilà qui est très rassurant. Et il ne compte pas procéder des changements pendant la pause. Ah oui, c'est la fameuse déclaration où il disait qu'il n'y a pas de changements à... Il n'y a pas besoin de changements, c'est ça ? Quelle blague, ce mec, putain. On travaille sur la fiabilité. Nous la gérons également sur les week-ends de Grand Prix. Nous y travaillons. Nous essayons de la résoudre définitivement pour l'année prochaine. Il y a certains changements qui ne prennent pas des jours ni même des semaines pour les faire. Ils seront donc définitivement là pour 2023. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas déjà gérés cette saison pour éviter les casses. Aspa, Ferrari sera évidemment en conformité du côté de la directive technique de la FIA concernant les planchers. Mais en ce qui concerne 2023, il n'y a toujours pas d'accord entre les équipes et la fédération. Sur la directive pour Spa, elle a été diffusée, elle existe. Elle est connue et sera mise en oeuvre à Spa. C'est une chose certaine à accepter. Par contre, on s'attarde trop sur l'agmentation pour l'année prochaine. Et maintenant, ça me semble trop tard pour faire des changements aussi importants. Nous avons des heures limitées dans la soufflerie. Il y a aussi le plafond budgétaire. A présent, les concepts sont définis. Aller les changer maintenant n'aura aucun sens car c'est le mars lunage. Car le mars lunage est devenu un problème inexistant. Il y a un petit C en trop là. En Hongrie, personne n'a parlé de ça. Je pense que rien ne sera changé sinon ce serait de la folie. Lorsqu'on lui a demandé si la malchance allait s'arrêter ou si quelque chose devait changer chez Ferrari, il a répondu Ce n'est pas une question de malchance et il n'y a rien à changer non plus. Ah bah tout va bien alors en continu comme ça. Ça se passe bien chez Ferrari. C'est toujours une question d'apprentissage et de construction en continu. Acquérir de l'expérience. Développer des compétences. Il parle comme un maître d'école ce mec en fait. Un professeur. Professeur, le professeur Benotto. Mais si je regarde à nouveau le bilan de la première partie de saison, il n'y a aucune raison pour qu'on change. Mais lol. Oh là là, incroyable. Comment on peut dire ça quoi ? L'aplomb du mec. Nous devons simplement aborder ce qui n'allait pas. Ensuite, essayer de faire un retour compétitif à Spa, comme nous l'avons été dans 12 cours jusqu'à présent. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas à la rentrée. Franchement, les fans de Ferrari, je ne sais pas comment vous faites pour le supporter ce mec. Mais moi, si Toto Wolfe était comme ça, je péterais un plomb en fait. C'est incroyable. D'être aussi de mauvaise foi et de se mettre des œillères. De faire l'autruche en fait. Quelle mentalité de loser. C'est incroyable. Bon, vous en pensez quoi sa déclaration Benotto ? Ciao. Et Mick Schumacher qui va regretter Vettel. Il va laisser un énorme vide pour pouvoir aller le voir le soir. Dîner avec lui va lui manquer. Ils étaient si proches que ça, incroyable. Je suis très triste et il va évidemment laisser un énorme vide dans le sport. C'est un tel personnage en F1. Une personne si spéciale mais aussi une personne si sympathique. Il va beaucoup me manquer. Schumacher à déclarer que Vettel lui manquera forcément plus que le partage d'une piste avec lui tout au long du week-end de course. C'est bien plus que le côté course. Pouvoir aller le voir le soir dîner avec lui après les essais libres ou les qualifs. C'est ce qui va me manquer. C'est aussi avec quelqu'un avec qui je peux parler dans ma propre langue. C'est aussi un pilote de course. Il va manquer énormément à tout le monde mais surtout à moi. Triste Mick. Il va être triste sans son poteau Vettel. Ça va peut-être être un tournant dans la carrière de Mick. Il va être tellement triste qu'il ne va plus arriver à performer. J'ai abusé un peu je pense. C'est comme ça. Ma foi, il a pris sa décision. Il veut se tourner vers d'autres horizons. Sébastien Vettel. C'est dommage parce qu'il était encore on va dire à page jeune pour un pilote mais c'est vrai il n'était pas trop vieux. 35 ça, ça va encore. Par rapport à Hamilton et surtout à Alonso c'est que dalle. Bon, et bien voilà. Mick va être triste. Voilà comment je résumerai l'article. Ciao.